Bonjour Reagan. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale. Vous nous appelez de la République Démocratique du Congo, nous vous écoutons. Oui Juan, trois hommes ont trouvé l'effet à l'aéroport Attaq-Tirc d'Istanbul et il y a eu des explosions sur place. Du coup je ne comprends pas pourquoi les autorités de cirque ont directement pointé les doigts Daesh, mais quelles preuves disposent-elles ? Et puis Juan, ça fait quand même trois attentats en deux mois en Turquie, pourquoi la Turquie est-elle devenue une fible du terrorisme ? Depuis le mois de janvier, c'est même la quatrième fois qu'Istanbul est visé. Bonjour Alexandre Billet, correspondant d'Erefi à Istanbul, en direct avec nous, merci d'être avec nous. Je rappelle rapidement le bilan, 36 morts selon les autorités, près de 150 blessés. A l'heure actuelle, Alexandre Billet, ces attentats n'ont toujours pas été revendiqués. Pourtant, la thèse d'une opération djihadiste, la thèse de Daesh est privilégiée à l'heure actuelle. Oui tout à fait, même si effectivement, Reagan a raison, il n'y a pas de preuves, pas encore du moins démontrées de la part des autorités, mais des soupçons de forts indices, comme a dit le Premier ministre Binali Yildirim cette nuit déjà. Pourquoi ? Eh bien parce que le mode opératoire d'hier soir correspond à celui des islamistes de Daesh, c'est-à-dire cibler un lieu public très fréquenté, viser le maximum de civils. Le principe de l'attentat kamikaze aussi, qui évoque tout de suite le procédé des terroristes de l'État islamique. D'ailleurs, vous voyez, cet attentat ressemble à celui de l'aéroport de Bruxelles, par exemple, en mars dernier, ou même, on peut dire, aux événements à Paris en novembre, puisque les trois kamikazes d'hier, peut-être avec des complices, et c'est encore incertain, ces trois kamikazes ont tiré sur la foule à l'arme automatique, à la Kalashnikov, avant de déclencher leurs explosifs. Donc, encore une fois, pas de preuves, mais tout laisse à penser qu'il s'agit de Daesh. On verra bien ce que l'enquête va dire. D'ailleurs, les premiers éléments de l'enquête devraient être rapidement dévoilés. On dit même qu'aujourd'hui, déjà, il pourrait y avoir les premiers détails dévoilés par les autorités. Mais la question de Reagan, notre auditeur, est d'autant plus pertinente que, de tous les attentats attribués à Daesh en Turquie, aucun, à ce jour, n'a été revendiqué par les djihadistes. On peut donc, à chaque fois, s'interroger sur la pertinence de cette piste djihadiste. Oui, tout à fait. C'est presque visiblement une stratégie de la part de l'État islamique de ne pas revendiquer officiellement les attentats, les actions qui sont commises à l'intérieur du territoire turc. En revanche, on voit, par exemple, que dans les publications de Daesh, les attaques sont de plus en plus fréquentes contre le pouvoir turc. L'État islamique dénonce de plus en plus fermement le régime de Recep Tayyip Erdogan. Il faut savoir aussi que la Turquie compte beaucoup de nombreuses cellules de sympathisants de l'État islamique, des sympathisants turcs, donc, qui ont pour la plupart combattu en Syrie, qui sont pour certains de retour au pays, avec justement cette volonté de participer à des attentats suicides. C'était le cas des kamikazes des attentats précédents. Et cette branche, ou ces groupes locaux, disons, turcs, qui sont potentiellement prêts à passer à l'action, constituent une menace terroriste pour le pays. Et leur présence de retour de Syrie explique que la Turquie soit devenue cette cible privilégiée qu'elle semble être devenue désormais pour les terroristes de Daesh. Depuis un an, maintenant, le pays est plongé dans un climat de violence. 200 morts ces 12 derniers mois. Les attentats, effectivement, se sont multipliés. Les réactions sont nombreuses à l'étranger. Le président français François Hollande a condamné fermement, je cite, un acte abominable, tout en appelant un renforcement de la coopération internationale en matière de lutte anti-terrorisme. Réaction similaire à Washington, à la Maison Blanche. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, réclame lui aussi une coopération internationale accrue. On va suivre, évidemment, l'évolution de l'enquête avec vous, Alexandre Billet, correspondant des RFI à Istanbul. Merci d'avoir été avec nous ce matin et merci d'avoir répondu à Reagan, qui nous appelait de Kinshasa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !